Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes vraiment très sympa à réaliser. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais franchement, l'effet est vraiment là. Tout de suite, la démo, et pour ceux qui souhaitent apprendre ce tour, vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description de cette vidéo, et également dans les commentaires. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 50 cartes différentes, dans lesquelles le spectateur va choisir une carte. Alors, vu que je n'en ai pas, on va faire défiler les cartes, et vous me direz stop où vous voulez. Bon, je vais le faire moi-même, je vais couper, et en fait, le but pour moi, ça va être de deviner cette carte. Alors, voilà, vous la mémorisez vous, je la repose, on la laisse en dessous. Et en passant la main dessus, comme ça, je suis quasiment sûr, hein ? Ouais, je sens bien... Je dirais que c'est le 6 de trèfle. Ah non, bon, j'ai raté. On va essayer de faire un peu plus fort. Bon, on sait au moins maintenant que votre carte, c'est le 10 de cœur, on est d'accord, hein ? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre deux cartes supplémentaires en plus, et on va positionner, donc, le 10 de cœur, en fait, entre les deux, comme ceci, voilà. On va laisser ça ici. Et on va prendre une carte quelconque dans le jeu, peu importe, imaginons celle-ci, le roi, très bonne carte. Et on va la personnaliser, on va y coller juste ici, là, un petit stickers, voilà, sur le dos, ok ? Par la suite, regardez bien. Donc, toujours, on se retrouve avec nos cartes sans stickers, et le roi, hein, qui est forcément un stickers, comme ceci, hein, on le voit nettement. Regardez bien, ce stickers est très intéressant, parce que si on fait une petite passe magique comme ceci, il peut se dédoubler. Oui, là, on en a un, et maintenant, on en a deux. Allez, je vous remontre, hein, on refait le même mouvement, paf ! Et là, on en a un, deux, et trois. Incroyable, hein ? Sans rien faire, il peut se multiplier. Un, deux, trois, et quatre. Toutes les cartes, maintenant, ont un stickers, c'est fou ! Pourtant, il suffit de couper, comme ça, et là, le stickers disparaît. Ah oui, il disparaît sur toutes les cartes, hein, sauf une seule. Vous vous souvenez de votre carte, peut-être ? Ça serait fort que la seule carte qui garde un stickers, ça soit la vôtre, le 10 de cœur. Et voilà, j'espère que cette petite démon vous aura plu, et vous donnera peut-être envie d'apprendre ce tour. Donc, si c'est le cas, dans le descriptif, vous avez le lien vers la vidéo explicative. Et pour les autres qui souhaitent uniquement voir de la magie, j'espère que ce tour vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Me lâchez le gros pouce bleu pour me remercier du contenu que je vous propose. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, si vous avez des questions à me poser. Et également, mon école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les bases de la magie des cartes, ou même la magie des pièces. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où j'annoncerai sûrement les résultats du concours des 30 000 abonnés. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada